Le livre a le mérite d'ouvrir le débat, de discuter, de parler, de rigoler, de pleurer, c'est fantastique. A la librairie du Très-Mouais, j'ai vraiment eu envie de créer un lieu qui soit extrêmement convivial et ouvert vers l'extérieur. Ah mais tu y en a un qui est sur l'air ! Pour moi c'est son meilleur. Il y a un livre qui a changé ma vie, profondément je pense, c'est Une saison blanche et sèche d'André Brink. C'est le premier conseil de lecture, quand j'avais 13 ans, que ma mère m'a donné. Ça se passe en Afrique du Sud, dans ce système d'apartheid, et c'est l'histoire d'un professeur d'histoire, africaneur, qui va être confronté au meurtre de deux Noirs qu'il connaît très bien, et la mort de ces deux hommes va éveiller sa conscience. Écrire, raconter ce que je sais, pour qu'il ne soit plus possible de dire, encore une fois, je ne savais pas. Ça a été vraiment la première fois où j'ai pris conscience, je pense, du fait d'être citoyenne, et qu'en tant qu'être humain, individuellement, on pouvait aussi mener en combat, avoir des idées, les défendre. Je me suis dit, mais mince, ailleurs, à côté de moi, pas si loin, il se passe en fait des choses épouvantables dont je n'ai absolument pas conscience. Et si on ne fait rien, en tout cas si moi, plus tard, je ne fais rien, les choses ne changeront jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada